A tous, le Mondial de foot au Qatar à peine fini, reprise hier soir de la Ligue 1, 16ème journée avec à l'affiche notamment PSG Strasbourg, victoire sur le fil des Parisiens libérée par Kylian Mbappé grâce à un pénalty dans les toutes dernières secondes du match Cédric Chasseur. La joie est sincère et non contenue, maillot en main Kylian Mbappé célèbre à la 96ème minute son pénalty de la victoire contre Strasbourg, comme s'il avait marqué en finale de la Coupe du Monde, un exutoire pour l'attaquant du PSG dix jours à peine après le succès argentin face au Bleu. Je pense que ça ne va jamais digérer maintenant, il n'y a aucune raison qui va faire que mon club va payer un échec en sélection. Donc voilà, j'ai essayé de revenir avec la meilleure énergie possible, le plus positif possible. Résultat, un 56ème but en 56 matchs en 2022 et un symbole fort de sa prise de pouvoir au PSG, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien. Elle a été évidemment un élément déclencheur de la victoire alors que le match était mal embarqué à un certain moment. Mais à travers son abnégation et sa détermination, il a évidemment entraîné toute l'équipe. Paris qui aura bien besoin de son patron dimanche à Lens, en l'absence de Messi toujours en vacances, et de Neymar suspendu après son carton rouge bêtement reçu hier soir. Neymar exclut du terrain avec deux cartons jaunes, notamment pour simulation.